Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. En fait, c'est une amie qui m'a recommandé ce livre qu'elle avait découvert au Festival littéraire Quai du Polar à Lyon. Il y a plusieurs choses qui m'ont séduite dans le livre. En premier lieu, je pense les personnages qui ont un monde intérieur assez riche et qui ont des dysfonctionnements qui m'intéressent. Chacun essaye avec ses moyens de compenser cette solitude de façon parfois un peu étrange et bizarre et même effrayante. C'est vrai qu'une de ses relations passe par Internet, par les tchats. Mais ce que je trouvais très beau chez chacun de ces personnages, c'est que chacun, à sa manière, croit en quelque chose et tend vers un idéal. Mais finalement, c'est cette croyance et cette envie d'aller vers un idéal qui leur fait aussi faire des bêtises et qui conduit, en fin de compte, à un crime. À chaque fois, nous avons le point de vue d'un personnage, donc raconté à la première personne. Et ces cinq récits gravitent autour d'un événement central qui est la disparition d'une femme lors d'une tempête de neige sur le Cosmégean. En faire tout à coup un récit chronologique aurait banalisé l'histoire. C'est vrai que jusqu'à présent, tous mes films étaient très chronologiques et là, je trouvais que c'était un défi intéressant aussi de changer un peu de registre et de s'attaquer à une structure plus complexe.